A la vidéo, à la vidéo, à la vidéo Il y a quelques temps, Skuzy avait sorti cette vidéo Les cyclistes, je sais, je sais que ça vous arrive souvent De voir des deux roues, des voitures, des camions de livraison en warning Sur une piste cyclable Et ça vous fait chier, et vous avez raison, elles sont à vous ces pistes cyclables là Et souvent les gens qui vous volent vos pistes cyclables Il leur arrive rien, ils sont pas punis, y a pas d'amende, y a rien généralement Et bah cette vidéo là elle est pour vous Y a un cycliste qui a vu plusieurs fois une Mercedes Mais est en danger du cycliste Oh bah petite Mercedes dans les bouchons, qu'est-ce qu'elle fait ? Hop là ça emprunte la piste cyclable Mais Superman est là Il teint son doigt Le cycliste lui dit mec, t'as rien à faire là, retente dans les embouteillages Il le tape avec sa voiture Les gars, s'il vous plaît, ne ressemblez jamais à ça Franchement moi j'ai plein de défauts Mais la mauvaise foi comme ça là, poussé à ce level Ça m'échappe genre, je comprends pas comment c'est possible Donc le gars continue à faire le mal Et là, la police ! Wouh ! Eh 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 ! Bah qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, le gars est sur une piste cyclable en voiture et il dit Eh, c'est lui ! Il s'est arrêté devant ma voiture et il bouge plus ! Je me souviens quand j'avais vu l'extrait Je n'en avais rien pensé pendant que je le voyais en fait Je n'étais pas d'accord avec la voiture Mais je n'étais pas non plus d'accord avec le cycliste en fait J'étais juste neutre et je regardais juste Je sentais qu'il y avait un truc qui me gênait dans cette vidéo Squeezie montre avant en quoi est-ce que les voitures sur les pistes cyclables etc... C'est gênant Et du coup on a naturellement tendance Enfin en tout cas on est censé être d'accord avec le cycliste dans cette vidéo Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais ni d'accord avec l'un ni d'accord avec l'autre Et je voyais juste le truc et... Je ne sais pas je trouvais ça bizarre Mais en fait j'ai très bien compris pourquoi est-ce que je trouvais ça bizarre C'est parce qu'en fait j'étais programmé à être d'accord avec le cycliste Par Squeezie qui montrait avant quoi est-ce que les voitures etc... C'était gênant Mais Superman est là ! Il tend son doigt ! La police ! Eh 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 ! Sauf qu'en fait ce que le cycliste a fait c'est exactement exactement le style de chose Qui en fait si je me laisse aller en fait me rend totalement dingue Vraiment ! Je vous préviens dans cette vidéo je vais vraiment en fait me laisser aller Et vous allez voir qu'est-ce que c'est un ENTP qui a un problème C'est quoi la pire des choses du monde pour un ENTP Ça ne va pas plus m'énerver que ça m'énerve dans la vraie vie Mais ça ne va pas moins m'énerver non plus Je vais vraiment juste lâcher les chevaux Pour justement vous expliquer quelque chose en fin de vidéo Allez ! On est tous d'accord c'est pas bien Il ne faut pas aller sur la piste cyclote quand tu es en voiture etc etc... Très bien ! Mais... Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à ta vie qu'il le fasse en fait ? Est-ce que le gars là... Enfin qu'est-ce... Enfin... Je n'arrive pas à comprendre... Enfin si... Et on va le... Enfin je comprends en fait et on va en parler à la fin mais... Admettons... Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui passe dans la tête des gens comme ça Genre... T'es je ne sais où... Tu vas genre... Littéralement genre sortir de ton chemin... T'as peut-être des trucs à faire dans ta vie... Apparemment pas... Mais te mettre devant une voiture... Tu sais pas c'est qui le gars... Enfin peut-être qu'il est terré... Peut-être qu'il va t'écraser... Tu vois... Littéralement genre risquer ta vie... Pour empêcher un gars de passer pendant 5 mètres... Sur une piste cyclable... Parce que le gars est en retard... Parce qu'il va aller au travail ou je ne sais où... C'est quoi ton problème en fait ? Alors certes il a raison... Certes t'as pas le droit... Mais à toi c'est quoi ton problème en fait ? Si c'était la police qui l'avait vu... T'as pas à faire ça... Tant pis pour toi... Tu as joué... Tu as perdu tu vois... Des fois tu joues et tu gagnes... Et tu gagnes du temps... Et les autres ils sont coincés dans les embouteillages... Bon bah c'est la vie tu vois... Pas de soucis... La police c'est leur travail... Ils sont là pour ça... Mais qu'est-ce que ça change en fait... A ta vie... A toi... Si lui il fait ça en fait ? S'il se fait attraper c'est son problème... C'est lui qui aura l'amende... C'est lui qui sera peut-être à l'heure au travail... Parce qu'il aura réussi... C'est son problème... Est-ce qu'il voulait s'arrêter sur la piste cyclable... Les faire chier tout le monde ? Non... On voyait clairement qu'il voulait juste passer... Ça avait rien à voir et que Skuzy montrait en fait... Des deux roues... Des voitures... Des camions de livraison warning... Sur une piste cyclable... Mais c'était juste Skuzy... Lienergie... Qui nous programme à être d'accord ou pas... À trouver bien ou pas... N.I. et F.E. Mais bon bref... C'est encore autre chose ça... Si ça se trouve en plus c'est grave... Peut-être qu'il doit aller voir quelqu'un... Avant que la personne parte ou pour toujours... Ou une personne malade ou je sais pas quoi... Enfin bref... Tu sais pas ce que fait le gars... Enfin bref... Tu connais pas la vie des gens... Laisse-les tranquilles... Occupe-toi de toi... Est-ce que ça change quoi que ce soit à ta life ? Non ? Alors... Tu prends tes caleçons sales... Et tu avais ma vie... Salut mon p... À l'école par exemple tu vois... Il y a quelqu'un qui prend deux desserts... C'est typiquement le style de gens qui vont dire... Oh monsieur... Regardez lui a pris deux desserts... C'est quoi ton problème ? Qui va mourir de faim... Parce que quelqu'un a pris deux desserts... Tu vois ce que je veux dire ? Personne... Il y a plein de gâchis en plus dans les cantines... Si tu veux vraiment qu'on débatte... Et qu'on essaye de voir... Est-ce que vraiment c'est grave ? On se rendra très vite compte... Que non... Au contraire c'est même mieux... Au moins ils ont acheté de la nourriture qui sera mangée... Oui mais si tout le monde fait ça... Oui mais tout le monde ne le fait pas... Donc on s'en fout si tout le monde fait ça... Non mais je fais ça pour les autres... Non tu fais pas ça pour les autres... Parce qu'encore une fois... Si on doit vraiment en débattre... Ça ne change rien à personne... Et au pire des cas c'est même plutôt positif... Donc non... Tu fais juste ça... Parce que t'aimes te mêler... Des trucs qui te regardent pas... T'aimes te sentir important... Tu te disant... Ouais lui je suis parti rapporter... Parce qu'il avait pas le droit... T'es juste... Je me dis... Ok... Je ne finirai pas cette phrase... Je ne finirai pas cette phrase... Mais j'en pense pas moins... J'en pense même un petit peu plus... Oh c'est magnifique ça... C'est super... Ok... Donc ceci étant fait... Voilà... On s'énerve etc... Mais en fait... En réalité ça ne m'énerve pas tant que ça... En réalité je m'en fous... Pourquoi ? Parce que en fait... Pourquoi est-ce qu'il y a des pistes cyclables ? Pour pouvoir laisser passer les vélos... Ok très bien... Ce que là il n'y a pas de vélo... Donc la piste cyclable elle sert à rien... Donc elle sert juste à créer des embouteillages... Alors que si la voix était plus grande... On pourrait peut-être un peu plus passer... Tu vois ce que je veux dire ? Et un minimum de bon sens... Tu vois... Sors de ton SI de non... C'est comme ça... C'est comme ci... C'est comme ça... Et vois que oui au final ça revient au même... Au final ça ne gêne personne... Au final... Laisse-le ! C'est magnifique ça... C'est super... La leçon à tirer de tout ça... Étonnamment... Vous pensez qu'il faut laisser les gens tranquilles ? Non... C'est effectivement... Ne passe pas sur la piste cyclable... Si tu es en retard... Réveille-toi à l'heure... Essaye de ne pas être en retard... Plutôt que de faire ça... Tu n'avais effectivement pas le droit... Le gars avait techniquement raison en fait... Tu vois... Comme quand tu prends deux desserts... C'est vrai que tu n'as pas le droit en fait... Même si l'autre... Il est clairement relou pour rien... Au final... C'est quand même toi qui va avoir des problèmes... Les deux... Ils vont faire des choses qui ne sont pas bien... Qui peuvent être justifiées... Par leur fonction dominante... Comme j'ai dit... On peut vraiment débattre... Est-ce que c'est grave... Que je sois passé sur la piste cyclable ? Non... Est-ce que c'est grave... Que je t'interdis de faire quelque chose... Que tu n'as pas le droit de faire ? En fait... Tu n'avais déjà pas le droit de faire ça... Déjà de base... Donc... Fais les choses bien... Et tu n'auras pas de problème... Et effectivement... C'est vrai... Ce qui se passe dans ce genre de vidéos... En fait... C'est vraiment une métaphore parfaite... De la vie des gens en général... C'est qu'au lieu de faire... Les choses qu'ils doivent faire... Au lieu de réfléchir... Et de prendre des décisions... Posées... Et matures... Ils vont juste faire... Ce que leur corps leur dit de faire... Et ce que ton corps... Ce que ton cerveau... Te dit de faire... Quand tu laisses parler de ton instinct... Et que tu fais des trucs... Avant de réfléchir... Tu vas laisser parler... Tes fonctions dominantes... Et si tu as un mode répand dominant... Tu vas vouloir contrôler tout le monde... Et dire aux gens... Qu'ils n'ont pas le droit de faire ci... Alors que... C'est quoi ton problème ? Encore une fois... Et si tu es un EP... Tu vas juste vouloir dire... Ouais mais ça vient au même... Allez boum ! Et passer sur la piste cyclable... Au lieu de juste organiser... Et de faire les choses comme il faut... Et en fait c'est exactement ça... Qui se passe à grande échelle... Dans la vie des gens... C'est juste des petites actions comme ça... Qui vont t'apporter des petits problèmes... Et petits problèmes plus petits problèmes... Ca va juste créer au final... Une vague énorme... De problèmes... Qui vont devenir beaucoup plus gros... Parce que... Cette attitude là... De passer sur la piste cyclable... C'est pas que ça... Ce qu'il fait c'est... De pas faire ce qu'il doit faire en fait... C'est tout simplement... Et ne pas faire ce que tu dois faire... Ca va te faire effectivement... Passer sur les pistes cyclables... Mais ça va aussi te faire... Payer tes impôts en retard... Ca va aussi te faire oublier... De partir faire les courses... Et du coup... Ta femme elle va t'en vouloir... Et du coup... Ca va créer des histoires... Et vous allez vous disputer... Et du coup... Bah vous allez divorcer... Et du coup si... Et tu vois ce que je veux dire... C'est juste... Une manière d'être en général... Qui va effectivement créer... Ce petit problème là... De je suis passé sur la ligne... Mais c'est pas ça le fond du problème... C'est juste... Tuer quelqu'un... Qui en général... Ne fait pas ce qu'il faut... Et qui va se dire... Oui mais ça revient au même... Oui mais j'ai pas fait les bonnes courses... Mais bon... C'est pas grave... Bah t'as qu'à les faire... Etc... Enfin bref... Qui va pas se remettre en question... Qui va pas vouloir changer son comportement... Parce que pour lui... C'est pas grave... Mais c'est pas grave pour toi... Mais dans ce cas là... Mais vis tout seul en fait... Mais à partir du moment... Où tu vis dans une société... Avec d'autres gens... Et avec tous les avantages que ça a... A partir du moment... Où tu veux faire quelque chose... Qui a bien des avantages... Tu vas devoir en fait payer le prix... Ah du coup... Je peux plus me comporter comme un enfant en fait... Et se comporter comme un enfant... C'est vraiment génial... Ne pas respecter les règles... Et voler des desserts... A la cantine... C'est absolument génial... Tu te doutes bien... Que je l'ai déjà fait... Plusieurs fois dans ma vie... Et c'était vachement marrant... Genre... J'ai bien aimé moi... Le collège et le lycée... C'était plutôt drôle comme période... Mais sur le long terme... Ca ne marche pas... Et c'est exactement pareil... Pour le mode répand... Qu'est-ce qu'il va faire... C'est qu'en fait... Les gens autour de lui... Ils vont commencer à le détester... Parce qu'ils savent que... Dès qu'il est là... On ne peut rien faire... Sans qu'il commence à en faire un scandale... On ne peut rien faire... Sans qu'il soit là... A vouloir guetter ce qu'on fait... A vouloir nous dire... Qu'on a le droit ou pas... Pareil... Là non... J'ai juste interdit à quelqu'un... De passer sur la piste cyclable... Non... Ce que tu fais... C'est te mêler de la vie des gens... Et ça du coup... Ca va mener à... Embêter quelqu'un... Qui passe sur une piste cyclable... Mais ça va aussi mener à... Partir balancer l'autre... Qui a volé un goûter... Et du coup... Il ne va pas t'aimer... Et tu vas être un faillot... Et tous les problèmes... Qu'ont ce style de personne... Bref... Peu importe ta personnalité... Si tu fais... Ce que ta personnalité te dit de faire... Tu vas finir seul et triste... C'est juste ça en fait... Si le EP en faisait trop... Il aurait juste écrasé l'autre... Tu vois... Et il se serait retrouvé en prison... Pour meurtre... Et l'autre il serait mort... Tu vois... Donc... L'un en prison... Et l'autre qui est mort... Genre... Peu importe qui a raison... Qui a tort... On s'en fout... Les deux finissent dans une situation... Très peu souhaitable en fait... Mais en fait... Au final... Les deux ont tort... Les deux ont raison... Les deux... Peuvent se reprocher des choses... L'un à l'autre... Si tu reproches au SI... D'être un SI... Bah lui il va te reprocher... D'être un EP... Ou d'être un OE... Ou d'être un NE... Bref... Et vous allez juste vous reprocher... L'un et l'autre... Vos fonctions dominantes... Vous allez juste... Vous reprocher... L'un et l'autre d'exister... Vous allez juste vous dire que... Dans le monde... Il ne devrait pas y avoir... Ce style de personne... Et quand on type les gens... C'est vraiment des choses... Qu'on voit vraiment tout le temps... Les gens à chaque fois que... Dans une interview ou je ne sais pas quoi... Les gens quand ils vont commencer à s'y arriver... Ils vont dire... Ça ne devrait... Et là tu peux insérer... N'importe quoi... Ça sera leur fonction dominante... Parce que tout ce qu'ils vont faire... Quand ils vont dire que ça devrait être différemment... C'est... Ça devrait être un monde... Où miraculeusement... Les fonctions inférieures n'existent pas... Où miraculeusement... Je n'ai pas la responsabilité... De me comporter bien... Ce n'est pas moi... Qui devrais travailler sur moi... Mais c'est le monde... C'est dans le monde que les EP ne devraient pas exister... Et c'est dans le monde que les gens qui ne respectent pas les lois... Ne devraient pas exister... Tu peux être sûr que quand tu dis ça... Ou quand tu vois quelqu'un qui dit ça... Si tu veux la typer... Écoute bien ce qu'il va te dire... Parce qu'il va juste te dire... Si ne devraient pas exister... Les gens qui contrôlent les autres... Mode répand... Ne devraient pas exister... Tu vois... A... Ça ne devrait pas être OE... Les gens qui ne respectent pas les règles... Ne devraient pas exister... Je suis un IJ... Et dès que quelqu'un fait quelque chose... Qu'il ne devrait pas faire... Je vais commencer à devenir fou... Et à risquer ma vie en me mettant devant sa voiture... Tu vois... Pour le contrôler... Pour dire non... Tu n'as pas le droit... Tu n'as pas le droit... Tu n'as pas le droit... Et c'est exactement ça en fait que j'entends... Quand je dis qu'il faut travailler ses fonctions inférieures... Etc... C'est juste en fait... Arrêtez de les blâmer... Arrêtez de croire qu'elles ne devraient pas exister... Parce qu'un monde sans contrôle... Ça n'existe pas en fait... Et il y a des pays... Où il n'y a pas de code de la route... Va en Inde... Ou je ne sais pas où... Il y a des pays où il n'y a pas de code de la route... Je peux t'assurer que ça ne se passe pas très bien... Il y a beaucoup plus d'embouteillages... Il y a beaucoup plus d'accidents... C'est beaucoup moins sécure... Et pareil... Dans les pays où c'est la dictature... Et tu n'as pas le droit de faire ci... Et tu n'as pas le droit de faire ça... C'est la Corée du Nord... Et tu ne veux pas non plus vivre en Corée du Nord... Et en fait... Tout ce qu'il faut faire... C'est juste... Enfin... Continuer à s'autoriser à le faire... Mais juste le faire consciemment en fait... Le faire en sachant que... Ce n'est pas légitime... Mais bon... Ça te fait plaisir de t'énerver... Et de rager contre ces gens-là... Donc fais-le... Mais fais-le... De manière contrôlée... Et c'est pour ça... En vrai... Comme je l'ai dit... Je m'en fous... Je peux... Si je veux recommencer à m'énerver contre ce genre de personnes... Qui ne sont pas capables de s'occuper... De regarder leur assiette... Plutôt que de partir voir ce qui se passe chez les gens... Tu vois... Je peux recommencer à m'énerver... Et à... Tu vois... Bref... Mais je n'essaie pas non plus de ne pas le faire... Parce qu'essayer de ne pas le faire... C'est pareil... Et retomber dans... Non ça ne devrait pas exister... Et je ne devrais pas m'énerver... Et tu vois... Commencer à t'énerver contre toi-même... Parce que tu n'arrives pas à ne pas t'énerver... Enfin bref... Tu rentres dans quelque chose... Qui est au final... Pas mieux que juste s'énerver... Pourquoi je peux avoir un enfant les amis ? Déjà parce que... Je trouve qu'ils sont démoniaques... Peur du chaos... Et un jour... J'aurai 30 et vous aurez 31... Et ce jour-là... On reviendra tous regarder cette vidéo-là... Croyez-moi c'est ce qui va se passer... En tout cas bravo à tous les parents du monde... Qui supportent les bêtises de leurs enfants... Peur du chaos... Bien bonjour à tous... Je lui dis bonjour ça va mieux... Bonjour... Bonjour... Ça va ? Eh ça va ? Oh non il fait sa blague ou il fiche la canne... Oh la la... On peut très vite dégénérer... T'as quoi ? Qu'est-ce qui... Il a toujours des choses improbables... Tu faisais merde... Oh ! C'est donc que vous êtes sur YouTube depuis très très longtemps... Attends... Stop... Oh c'est fou putain ! Peur du chaos... Bah j'expliquais que... Le cycliste c'est un peu comme le gars qui va te balancer... Parce que tu as pris deux fromages à la cantine... Et qui du coup va partir rapporter... Il va être content quand tu vas être puni... Et c'est exactement ce que Squeezie dit au début... Ils ne sont pas punis... Il leur arrive rien... Squeezie c'est quand la police arrive... C'est quand il va se faire arrêter par la police... C'est quand il va être contrôlé... Que Squeezie est content... La police ! Wouh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh !